Vous êtes l'expression d'une église qui n'est pas une super clinique pour VIP, mais plutôt un hôpital de campagne, une église au grand cœur, proche de tant de blessures et d'humiliations de l'histoire, au service des plus pauvres. Le pape François a ainsi salué les 8000 volontaires du CUAM, la Coordination Universitaire des Aspirants et Médecins Missionnaires, également appelée Médecins avec l'Afrique. Cette organisation constitue la première et la plus grande ONG italienne pour l'aide des populations d'Afrique dans le domaine de la santé. Fondée à Padoue en 1950, le CUAM est aujourd'hui présent dans 7 pays de l'Afrique, du Soudan du Sud à la Sierra Leone, où le droit à la santé est encore un privilège pour quelques-uns, à rappeler le pape. Pourtant, la santé n'est pas un bien de consommation, mais un droit universel. Vous avez choisi les pays les plus pauvres de l'Afrique, dans la région subsaharienne et les zones les plus oubliées, là où sont les derniers des systèmes sanitaires. Ce sont dans ces périphéries géographiques que le Seigneur vous a envoyés pour être de bons samaritains. À sortir à la rencontre du pauvre Lazare, en franchissant la porte qui conduit au tiers-monde. Cela est votre porte sainte. Vous oeuvrez pour les plus vulnérables de la population, les mamans pour leur assurer un accouchement sûr et digne, et les enfants, en particulier les nouveaux-nés. Vous êtes médecin avec l'Afrique, et non pour l'Afrique, a conclu le pape François. Il a appelé à impliquer la population africaine dans le processus de croissance, en affrontant les défis quotidiens avec gratuité, par une aide désintéressée, sans prosélytisme, ni occuper les territoires. Pour cela, le Saint-Père leur a demandé de prier pour que le Seigneur me fasse chaque jour plus pauvre.